Musique Musique Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale donc en fait c'est un crash test de deux produits de la même marque en fait c'est une sorte de versus, c'est une sorte de combat entre deux produits donc aujourd'hui je viens vous parler comme mentionné dans le titre de deux fonds de teint de la marque Estée Lauder donc je voulais depuis longtemps vous faire une first impression en fait une vidéo premières impressions de celui-ci mais du coup comme je ne l'ai pas fait, j'ai décidé de vous faire une première impression de ces deux là, donc le fameux Double Wear Stay In Place Makeup donc le teint longue tenue intransférable SPF 10 qui celui-ci est mythique et très connu dans la marque et un petit nouveau qui est le Double Wear Nude qui celui-ci est fait qu'à base d'eau, voilà qui est beaucoup plus léger au niveau couvrance donc avant de vous montrer ce que ça donne sur mon visage je vais juste vous lire, ben j'ai pris des petites notes en fait et je vais vous lire un peu ben un peu les petites différences entre les deux donc on va parler d'abord de celui-ci donc c'est le comme je vous ai dit donc comme je vous ai dit c'est le Double Wear intransférable donc il existe en 32 teintes c'est énorme en fait je trouve ça énorme il fait 30 ml et coûte aux environs de 46 euros voilà et vous avez, vous retrouvez les 3 tonalités donc de rose, de jaune et de neutre donc il vous promet un teint parfait du matin au soir c'est un fond de teint comme je vous ai dit mythique de la marque c'est plutôt une texture fluide et légère malgré que comme je vous ai dit la couvrance est moyenne à forte voilà il a 20 ans d'existence c'est énorme presque 20 ans presque 20 ans d'existence c'est waouh ensuite c'est une couvrance gros défaut vous voyez pas de défaut ça couvre super bien il est super confortable à porter le résultat est parfait parce que je l'ai utilisé ici le résultat est parfait et ça fait quand même assez naturel vous n'avez pas un effet paquet ce qui est génial et que je ne savais pas du tout c'est qu'il contrôle l'excès de sébum donc il est parfait pour tous les types de peau donc si vous avez un petit excès moi j'ai un petit excès au niveau de la zone T vu que j'ai la peau mixte et bien ça vous évite en fait de briller davantage il est sans huile il a une tenue de 15h il résiste à la chaleur et à l'humidité il est sans parfum et non acnégène en fait il ne va pas vous provoquer d'acné et ce qui est très très important c'est qu'il est intransférable donc un petit peu c'est un petit peu le même concept que les rouges à lèvres sans transfert donc vous n'en avez pas partout sur le visage de votre petit ou même sur vos vêtements en fait donc ça franchement c'est un petit plus donc voilà pour celui-ci ensuite pour le petit nouveau celui-ci par contre contrairement à l'autre il n'existe qu'en douce teinte mais bon c'est une nouveauté on va leur laisser du temps peut-être qu'ils vont nous en sortir d'autres toujours les trois tonalités donc de rosé de jaune et de neutre donc celui-ci contrairement à l'autre contient un SPF possède un SPF de 30 donc moi le SPF c'est super important donc ça me permet à chaque fois de ne pas utiliser ma brume protectrice parce que sachez que même lorsqu'il fait nuageux il y a des UVA et des UVB qui passent donc c'est très nocif pour la peau et celui-ci donc coûte 46,50 euros donc 50 centimes de plus que l'autre voilà et me semble-t-il qu'il fait 30 millilitres c'est pas noté par contre je crois qu'il fait 30 millilitres celui-ci aussi voilà et je l'ai en teinte pareil de ces deux pales allemandes donc la particularité de celui-ci c'est qu'il n'a aucun corps gras il est une formule aqueuse c'est une formule à base d'eau avec des acides hyaluroniques donc acides hyaluroniques c'est un acide qui prévient en fait le vieillissement cutané et ça j'approuve totalement je suis trop contente voilà parce que moi en général j'utilise des sérums etc à base des primers à base d'acides hyaluroniques donc en plus de combler les rides ridules il va contrôler l'excès de sébum donc l'excès de brillance et il va et il affine le grain de peau donc sûrement qu'il doit y avoir un petit pouvoir floutant à l'intérieur donc il est ultra léger comme de l'eau ça c'est vrai parce que moi je peux vous le dire parce que vous allez le voir je l'applique juste après mais moi je l'ai déjà donc je le sais la texture est beaucoup plus beaucoup plus légère que l'autre il donne un effet peau nue c'est vrai aussi on a l'impression de rien porter vraiment donc qui dit effet peau nue dit effet no make up donc on a vraiment l'impression de ne pas être maquillé contrairement à ce côté là où ça se voit celui-ci j'ai l'impression que ça se voit beaucoup moins donc celui-ci par contre contrairement à l'autre c'est une longue tenue pendant 24 heures alors que son grand frère je dirais lui a plutôt une tenue lui a une tenue de 15 heures donc celui-ci c'est une tenue de 24 heures donc on va bien voir de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos je vous ferai un petit récap en fait il donne un teint frais et naturel un petit peu comme celui-ci lui il donnait plutôt un teint naturel et c'est vrai que lui on mise vraiment beaucoup plus sur la fraîcheur un teint unifié zéro défaut comme l'autre SPF 30 je vous l'ai déjà dit sans effet matière tout à fait teint haute fidélité donc ça à voir sur le long terme et couvrance légère à moyenne donc je vous ai parlé de leurs actions de leurs finis de leurs promesses donc maintenant place au swatch tout simplement c'est parti je vais faire une partie avec celui-ci du coup avec le premier le mythique double wear qui est le teint longue tenue intransférable SPF 10 et de l'autre côté donc je ferai le petit nouveau qui est celui-ci donc le double wear nude fond de teint water fresh en fait eau fraîche et qui celui-ci a un SPF de 30 le petit hic pour les deux c'est que ce sont des fonds de teint qui se veulent sans pompe donc vous pouvez soit les utiliser sur le dos de votre main soit rajouter une pompe que vous trouverez en fait chez MAC comme ici je me munis d'un beauty blender celui-ci c'est de la marque Tarte et je vais venir en fait je vais venir l'humidifier avec le fix plus la brune fixante rafraîchissante de chez MAC vous pouvez le faire avec de l'eau donc elle va doubler de volume je l'aime beaucoup celle-ci je vais vous montrer avec quoi je me suis maquillée tout d'abord j'ai appliqué la base de chez Essence la I Love Stage moi que j'aime beaucoup voilà ensuite j'ai utilisé la Smoky Nights d'Estée Lauder hop donc elle se présente comme ça les couleurs sont magnifiques mais je suis un petit peu déçue parce qu'elles sont pas très très pigmentées en fait c'est bizarre au doigt nickel mais au pinceau il y a un petit souci au niveau du pinceau donc il faut humidifier un petit peu donc moi je vous avais déjà proposé un make-up dans ces tons verts et moi j'ai tout simplement utilisé cette couleur-ci donc la marron c'est un Smoky marron simple par contre il n'y a pas de couleur de transition dans cette palette j'ai dû utiliser la Bronze Godess voilà c'est la poudre de soleil que j'ai en teinte 0.2 médium donc on va enlever le pinceau donc la voici donc la voici avec un énorme miroir c'est un très très bon bronzer voilà donc je l'ai utilisé dans le creux de paupière et ensuite j'ai appliqué en fait le fard brun que je vous ai montré de la palette Smoky Nights que j'ai estompé j'ai utilisé le Paradise Ecstatic de L'Oréal donc la petite nouveauté de L'Oréal c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment donc difficile de faire autrement voilà parce qu'il est vraiment très très bien tout du moins moi j'en suis satisfaite allez sur cette première partie on va appliquer le Double Wear que j'ai en teinte de C2 donc c'est pâle allemande donc amande pâle sachez que vous avez trois tonalités chez Estée Lauder vous avez les tonalités roses les tonalités neutres et les tonalités jaunes donc moi je me situe plutôt au niveau des neutres voilà parce que le jaune en fait ça fait trop donc je vais venir appliquer une pompe je vais faire que la moitié de mon visage parce qu'on va en fait comme je vous ai dit juste avant comparer les deux c'est un fond de teint très assez couvrant celui-ci il est assez lumineux il est intransférable donc ça c'est génial c'est un petit peu comme les rouges à lèvres sans transfert etc vous n'allez pas vous retrouver avec du fond de teint sur vos vêtements etc ça s'applique super facilement ah oui j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai appliqué le même fard brun au niveau des sourcils pour les foncer un petit peu et pour en fait combler les manques voilà il en suffit d'une pompe et demi et ensuite c'est modulable donc moi je trouve que c'est une couvrance moyenne à forte et vous voyez vous pouvez en rajouter mais moi je vais m'arrêter là donc la teinte est très très bien voilà vous voyez la différence c'est fait à base d'eau en fait donc on l'agite super bien donc je vais retourner ma beauty blender et par contre cette fois-ci ça va être un petit peu plus délicat vu que j'ai pas de pompe on va l'appliquer de ce côté-ci j'ai l'impression qu'au niveau des teintes elles n'ont pas l'air similaires du tout pourtant j'ai pris exactement les mêmes teintes c'est de ces deux mais j'ai l'impression que celle-ci est un petit peu plus claire peut-être que je me trompe mais c'est beaucoup plus léger du coup parce que là j'ai des petites rougeurs et c'est pas camouflé on va essayer de moduler voir ce que ça donne voilà il faut en rajouter en fait pour pour faire disparaître les rougeurs voilà c'est toujours aussi lumineux celui-ci je le trouve un petit peu plus mat du coup maintenant qu'il a séché un petit peu j'aime beaucoup en fait j'ai même l'impression que je le préfère en fait au double wear à l'ancien en fait parce que vous voyez moi j'adore le côté lumineux et celui-ci il l'est mais beaucoup moins en fait il est un petit peu plus mat et la matière est un peu plus épaisse moi en fait j'ai de la chance de pas avoir beaucoup d'imperfections à cacher et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est tout ce qui est couvrance je dirais faible à moyenne quoi après si vous vous êtes vraiment si vous avez vraiment des imperfections et que vous avez donc du coup pas mal de défauts à cacher c'est vraiment celui-ci que je vais vous préconiser mais moi franchement j'aime beaucoup cette petite nouveauté très légère j'aime beaucoup vous voyez que pour celui-ci on a presque pas besoin d'anti-cerne celui-ci je vais en mettre un petit peu quand même donc je vais prendre bien évidemment on reste dans la même marque le stay in place flawless wear concealer donc c'est l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême avec un SPF de 10 que j'ai en teinte 2C light medium je vais quand même en mettre même si j'ai la face qui n'est pas synchronisée du tout du coup je vais j'ai bien fait de me maquiller les yeux avant parce que c'est vrai que j'ai eu des petites chutes et là je n'ai pas empiéter sur le teint et vous n'êtes pas obligé de refaire votre teint en fait voilà j'aime aussi beaucoup vous savez que c'est un best un must have l'anti-cerne il est très très bien voilà je ne vais pas le poudrer parce que je veux vraiment quelque chose de lumineux voilà pour le double wear nude pour le double wear tout simple je vous insérerai une fiche en fait dans laquelle j'ai déjà utilisé celui-ci voilà si vous voulez voir le visage en entier j'aime beaucoup beaucoup en fait le côté lumineux j'adore comme je veux quelque chose d'assez léger je vais juste réchauffer le teint avec la bronze goddess je ne viens pas creuser en fait je viens l'appliquer comme un bronzer en trois comme le dit Christina et j'empiète sur la joue en fait ça fera office de blush voilà alors que le contouring c'est vraiment déjà ce n'est pas une couleur aussi chaude c'est quelque chose d'assez froid d'assez gris taupe gris marronné c'est fait pour creuser en fait pour rajouter de l'ombre au visage alors que moi je veux juste réchauffer un petit peu tout ça le pinceau il est pas mal il est un petit peu rêche je trouve je viens estomper voilà et enfin je vais terminer ce petit maquillage par une petite nouveauté de chez Serge Louis Alvarez c'est le Lip Crush le liquid matte lipstick donc ils ont sorti de nouvelles teintes magnifiques vraiment et moi j'ai choisi la teinte 05 Leonardo je vous montre juste le packaging qui est très très beau appliqué donc pour terminer ce petit make-up donc ce petit crash test donc c'est un peu liquide ils me font penser à ceux de chez Huda Beauty mais la couleur est magnifique donc vous avez le temps de le travailler il sèche pas trop vite voilà c'est une sorte de rose nude très très joli ça tient un petit peu un petit peu de marron en ras de cil du coup avec le pinceau qui est fourni dans la palette donc voilà la fame ma revue crash test concernant les deux fonds de teint d'Avelware d'Estée Lauder donc avec la petite nouveauté donc voilà comme vous l'avez compris j'ai vraiment un petit coup de coeur pour celui-ci c'est que la première fois que je l'utilise mais franchement j'aime beaucoup le rendu j'aime beaucoup l'aspect j'aime beaucoup le fait qu'il soit un petit peu plus léger au niveau couvrance que celui-ci donc voilà franchement l'essayer c'est l'adopter vraiment aller le tester il est disponible en douze teintes me semble-t-il et franchement il camoufle très très bien si vous n'avez pas trop d'imperfections si vous avez beaucoup d'imperfections je vous préconise plutôt celui-ci voilà le Stay In Place qui est beaucoup plus couvrant que celui-ci donc voilà j'espère que cette revue aura pu vous aider je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz